Ce fut un événement à ne pas manquer. Le samedi 25 mars 2023 a eu lieu sur 67e Bal de la Rose, organisé à monaco.et pour cette nouvelle édition. Le thème, Bollywood, a été choisi par président du bal, qui n'est autre que Caroline de Monaco. Tout. Sur scène, il faut dire que dans le public, il y avait une personne particulièrement chère dans son cœur, sa petite sœur Zuleika, qui est styliste, admirait le spectacle son grand frère, qui répond toujours quand il est nécessaire de s'engager pour bonne cause. En effet, Mika s'est récemment associé à Vianney pour un titre très touchant. Appelé Kipit Sample. Né d'une discussion en studio sur le lâché qui vous rend heureux, les scènes de leur première réunion. A côté de laquelle Mika avait complètement raté. Et pour une bonne raison. Cela s'est produit quand j'avais 17 ans. Mais il ne le savait pas. Il était en concert au Parc des Princes et, prenant avantage de l'inattention d'une veillée. J'avais grimpé la barrière avec mon grand Sonto à aller voir la fin du spectacle. Je le regardais. Tenant la main de mon petit-fils de 10 ans. Sans oser imaginer qu'un jour nous écrivions ensemble une chanson. Cette chanson. Donc. Cette Vianney. Que nous trouvons en ce moment tous les samedis soirs dans la voie. Mika. Une artiste engagée. Une collaboration épanouissante pour les deux chanteurs. Avec le public. Vous avez également des responsabilités. En particulier pour promouvoir la vie ensemble. Comme tout le monde. Je suis évidemment sensible à ces enfants qui sont touchés par la maladie. Il semble naturel de pouvoir les aider un peu. Les pièces jaunes aident également pour aider les enfants victimes de harcèlement. Un sujet qui m'a touchée personnellement.